Bonjour Isabelle, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande pourquoi est-ce que les oeufs des séries télé n'ont pas la même couleur que les oeufs du supermarché ? En fait, au départ, on a la poule de jungle, on l'appelle Galus galus, c'est l'ancêtre de tous les poules laitières et toutes les poules pondeuses qu'on peut avoir aujourd'hui dans le monde. Cette poule a été domestiquée à peu près 8000 et 6000 ans avant notre ère. La sélection a permis de développer des lignées qui sont spécialisées, soit pour faire des oeufs, avec des poules pondeuses, soit pour faire la production de viande, c'est les poulets de chien. Et puis au fil des années, en fonction de l'endroit où les poules ont été élevées, on a des différents types de poules, on a des rousses, des noires, des blanches, des grises, des blondes, etc. En France, on consomme beaucoup d'oeufs, on aime beaucoup ça, ça apporte des apports nutritionnels qui sont intéressants, ça a bon goût, ça a des propriétés aussi de textures qui sont intéressantes, enfin la mayonnaise, des gâteaux. Et en France, on aime bien les oeufs bruns, donc cette couleur de la coquille, elle est déterminée en fait par la race de la poule. Donc comme on aime bien avoir des oeufs bruns, on a des poules qui sont rousses, qui font ces oeufs-là. Et ces différences de couleurs de coquille, qui peuvent être blancs ou roux, ça n'a aucune influence sur le goût de l'oeuf et aucune influence sur la qualité nutritionnelle de l'oeuf. Cette couleur-là, ça a donné même le nom à une couleur en décoration ou dans la mode, c'est le beige coquille d'oeuf. Voilà. Donc vous pouvez trouver dans les supermarchés des oeufs bruns, mais aussi des fois des oeufs blancs. Et on a un petit code dessus qui permet de savoir comment les poules ont été élevées. Donc ça permet de retracer le parcours complet de l'oeuf, donc avec un premier chiffre qui donne le mode d'élevage des poules. Après, il y a une lettre qui explique de quel pays ça provient. Donc si c'est FR, c'est la France. Et puis il y a un code qui explique d'où vient le lieu de pente. Voilà.